Du coup, bonjour. Je suis Miali Rakoudbou et je travaille chez Libby, qui est un offreur de soins spécialisé dans la téléconsultation en médecine. Mais il y a deux ans, je travaillais chez WeSNCF avec Jennifer sur l'application de gestion de compte client de l'app SNCF. Et cette application a été développée en Java avec Spring Boot et nous l'avons migrée en Côteline avec des co-routines. Et c'est ce qui a inspiré la présentation d'aujourd'hui. Et bonjour, je suis Jennifer Ayer, aujourd'hui je suis staff engineer chez Mano Mano et on recrute. Le projet démo, les sources sont disponibles sur GitHub, vous avez un redmi qui vous explique un peu tout. Dans cette présentation, on ne va pas pouvoir tout vous montrer, et ça tombe bien parce qu'on ne voulait pas tout vous montrer. Mais dans tous les cas, dans le code, vous allez trouver parfois des liens vers des ressources ou des tickets Gira qui sont ouverts depuis trois ans. Du coup, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Alors, tout d'abord, nous avons une application web avec une interface qui permet à notre utilisateur de s'authentifier auprès d'un serveur d'autorisation. et du coup, qui appelle également notre brique customer là, qui est représentée en vert, et qui expose principalement deux services en reste. Le premier, qui récupère les informations clients dans un cache d'abord, et si elle ne les trouve pas, en faisant un appel reste à un service tiers que nous avons représenté ici, avec un cas solmoc, le deuxième service en put, qui permet donc de créer un profil utilisateur. En fait, je vais en créer un d'ailleurs. Ah, du coup, j'ai arrêté. J'ai fait de m'ouvre. Et du coup, il enregistre donc ses préférences utilisateurs dans une base Mango. Du coup, comme c'est un service destiné à la production, nous vous avons mis en place une stack Elasticsearch Logstash Kibana, qui va vous permettre de regarder vos logs et les manipuler plus facilement. On a également mis en place du tracing, c'est assez important, surtout contenant réactif, avec un serveur Zipkin en fait aussi, qui va vous permettre justement de regarder vos traces, éventuellement les endroits où il y aurait des erreurs ou des latences. Donc voilà pour la petite démo. Maintenant, passons au code. Du coup, la conf tout d'abord. Alors le projet, il a été construit avec Maven. Donc là, vous voyez les dépendances qu'il va falloir rajouter dans votre pomme XML. Il faut juste faire attention à vos autres dépendances Spring, à ne pas laisser traîner des choses de la LibemVC, parce que sinon, ça cohabite super mal. Et donc du coup, soit votre appli, elle n'est pas réactive, soit elle ne tourne pas. Bon, dans les versions plus récentes, vous pouvez le spécifier dans le code directement. Du coup, ça résout un peu le truc. Plus tard, quand on va passer à Kotlin, il faudra rajouter des dépendances pour le support du langage. Et puis, il faudra faire de même quand on passera aux coroutines. Dans la section Build, il faudra indiquer à Maven l'emplacement des sources Kotlin. Et petite subtilité, il faudra aussi rajouter un plugin Spring, avec la dépendance Maven AllOpen, car Spring exploite le fait qu'en Java, les classes sont par défaut extensibles, ce qui n'est pas le cas en Kotlin. Du coup, maintenant, regardons la partie WebFlux. Mais tout d'abord, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi une application réactive ? En fait, c'est une application dont les briques sont capables de réagir et d'adapter leurs comportements en fonction d'événements qu'elles reçoivent au fil du temps, de manière non bloquante. Et avec WebFlux, vous avez, pour faire ça, les flux, qui sont des séquences asynchrones de 0 à 1 éléments, ou les monos, qui sont des résultats asynchrones. Du coup, ce qu'ils vont retenir, c'est qu'ils émettent des éléments de manière asynchrone au fil du temps, qu'ils peuvent signaler lorsqu'ils se terminent normalement ou anormalement, que vous pouvez leur appliquer des opérations et que vous pouvez les chaîner. Du coup, se pose la question existentielle du style que vous allez adopter pour développer votre appli. Avec WebFlux, vous pouvez le faire de deux manières, soit avec des annotations, comme pour du rest template, soit en style fonctionnel. Nous, on a choisi le style fonctionnel parce qu'on est Team Scala. En fait, non. Pas que, mais... Parce qu'en fait, à l'époque, c'était celui qui nous offrait le plus de souplesse pour gérer certaines de nos exceptions et filtres spécifiques. Du coup, ce qu'il va falloir faire, tout d'abord, c'est activer WebFlux avec la notation qui va bien dans votre fichier de configuration. Mais comme vous êtes en fonctionnel, il va falloir explicitement déclarer vos routes. Vous faites ça avec des router functions, qui exposent des méthodes route, en fait, qui prennent en paramètre des requests predicate, dans lesquels vous définissez les options de vos endpoints et des handler functions. C'est là que vous faites votre traitement. Du coup, une handler function, c'est quoi ? C'est une fonction qui prend en entrée une serveur request, qui est l'équivalent réactif de la HTTP servlet request de WebMVC. Et elle renvoie en asynchrone une serveur response, d'où le mono. Du coup, sur cette request, vous allez appeler plusieurs méthodes. Du coup, en asynchrone, et vous allez pouvoir appliquer une série de transformations. En fait, les maps et les flat maps que vous voyez là, ça indique que vous manipulez des flux en asynchrone et non pas des streams Java 8. Ce qui peut être un peu confusant et même un peu verbeux. Du coup, maintenant, en entrée de nos API, en général, on aime bien faire de la validation. En rest template, on fait ça avec des annotations Spring, JSR, 303 et autres. Et on couple ça avec une annotation add validate qu'on met au niveau de nos contrôleurs. Et puis Spring, il fait sa magie, il arrive à valider vos entrées. Et bien, en style fonctionnel, en fait, on n'a pas ça. Enfin, ce n'est pas de magie automatique. Donc, il va falloir quand même coder un peu. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est discutable, c'est proposer une classe abstraite pour faire la validation, dont on fait hériter nos handlers, mais qui fait quand même appel au validateur de Spring. Bon, ça fait un petit plat de spaghettis. L'autre manière dont on aurait pu faire ça, c'est de faire la validation dans nos handlers directement et déporter la gestion d'exception dans des filtres. Handlers, filters, functions, oui, c'est Spring. Donc, du coup, lui, il prend en entrée une serveur request, la handler function à laquelle il s'applique, et en asynchrone, il vous renvoie toujours une serveur response. Notez que vous pouvez faire autre chose que de la gestion d'exception dans des filtres. Il faut juste bien penser à déclarer vos filtres sur toutes les routes où vous allez les utiliser, parce qu'on est en fonctionnel, donc il faut être explicite. Côté base de données, si vous utilisez Spring Data, c'est comme en REST template, il faudra juste utiliser la version réactive de votre repository, dans votre interface. Et le cache, non, pas de bol, le support de Spring Data Réactive n'est pas prévu. Du coup, vous allez devoir coder un peu plus. Mais heureusement, vous avez la Redis template réactive, et donc si vous restez dans l'utilisation classique, en fait, ce n'est pas insurmontable. Maintenant, côté service. On regarde le service qui fait appel aux informations clients. Tout d'abord, en regardant dans le cache, donc ici, cache find by ID, et s'il ne trouve rien, il fait l'appel REST. Donc, suite G50, mono, just. Du coup, si vous faites ça comme ça, vous vous rendez compte que les deux instructions sont faites en même temps. Du coup, ce n'est pas ce que vous vouliez. Du coup, pourquoi ? C'est parce que la méthode mono.just, elle instancie un mono qui émet son élément au moment où elle est instanciée. Donc, du coup, au moment où sa valeur est recopouillée pour être passée en paramètre du switchifempty. Du coup, pour régler ça, vous utilisez, en fait, la méthode mono.dfr qui, elle, prend une lambda en paramètre et cette lambda ne sera évaluée que lorsque un consommateur y souscrira. Du coup, ici, lorsque notre condition est vérifiée. Côté REST, maintenant, avec WebFlux, vous faites ça avec un WebClient qui propose plusieurs méthodes, mais on va regarder Exchange qui envoie une client response en asynchrone. Typiquement, ce que vous faites avec votre réponse, vous regardez son statut. Si c'est OK, vous lisez le corps de votre message, faites votre traitement. Sinon, vous envoyez une erreur. Si vous faites ça directement comme ça, vous allez avoir des connexions non fermées potentiellement, voire des fuites. Ce qu'il aurait fallu faire, en fait, ça aurait été de lire le corps de votre message dans tous les cas, car c'est aussi écrit dans la doc, mais la connexion n'est fermée côté WebClient que lorsque le corps du message est lu. Donc, du coup, heureusement, dans les versions plus récentes, cette méthode a été dépréciée. Vous avez la méthode ExchangeToMonu pour faire ça. Voilà pour la partie WebFlux. Alors, voyons maintenant, Kotlin. Pour les gens comme moi qui n'y connaissent rien, juste quelques éléments de syntaxe. En Java, si je déclarais une classe, je vais écrire public classe, blablabla. En Kotlin, pour avoir l'équivalent, je vais plutôt écrire ça. Première chose à noter, en Java, j'ai mis public. Il s'avère que Kotlin résiste aux sirènes triomfantes du capitalisme et donc que par défaut, tout est public. En revanche, tout est fermé, ou plutôt final, donc vous ne pouvez ni hériter ni surcharger par défaut, sauf si vous ajoutez open. Si vous n'en avez pas besoin, ne l'ajoutez pas. Autre chose, je pourrais vouloir étendre une classe. Pour faire ça en Kotlin, je vais faire un deux points. Si vous implémentez une interface, ce sera pareil. Ensuite, si j'ai un constructeur et que c'est mon constructeur primaire, en Kotlin, je vais pouvoir le mettre directement à la suite du nom de ma classe. De cette manière, vous remarquez que le type et le nom du paramètre est inversé par rapport à Java. Ensuite, si je veux faire appel au constructeur de ma superclasse, en Java, ce sera comme ça. En Kotlin, je passe directement les paramètres à la suite du nom de ma superclasse. Vous notez au passage cette syntaxe qu'on passe son temps à rechercher au début pour passer une classe au sens Java. Si ça peut vous aider, deux points, deux points, ça veut dire qu'on fait appel au métamodèle. Enfin, si j'ai une propriété de ma classe que je veux instaurer dans mon constructeur, ici, je mets val parce qu'elle est final, sinon j'en ai mis var. Un truc quand on vient de Java et auquel il faut faire très attention, c'est les accolades. Pourquoi ? Parce qu'en Kotlin, toute lambda est trop entre accolades, comme ce que vous voyez au-dessus. J'ai perdu mon pointeur. Sauf si c'est une référence de méthode, auquel cas, ce sera ce que vous voyez là. Un début de réponse. En Java, si vous créez un map, vous allez dire, bon là, j'ai une lambda, j'ai un customer, et sur mon customer, j'appelle tout customer response. En Kotlin, si je veux l'écrire, je vais écrire que j'ai un map qui prend une fonction ayant un paramètre d'entrée, quelque chose de type customer, et retournant une customer response, dont le corps consiste à partir d'un customer de type customer, à appeler la méthode customer response. Là, on ne voit pas du tout le côté non-verbeux de Kotlin, mais en réalité, vous pouvez l'écrire de cette manière-là, c'est-à-dire, finalement, lui dire juste, c'est quoi votre traitement. et puisque, finalement, customer, ici, il peut deviner ce que c'est, vous pouvez faire appel au mot-clé, en fait, hit, et donc écrire juste hit.tocustomerresponse. À noter, si vous avez plein de trucs imbriqués, au bout d'un moment, hit, vous n'allez plus trop savoir ce que c'est, donc l'utilisez, utilisez-le, mais avec parcimonie. Dernière chose, je n'y arrive pas avec ce pointeur, vous notez que les parenthèses, elles sont grisées, là, parce qu'en fait, vous avez le droit de les mettre, mais si vous le faites, le compilateur Kotlin va vous dire, ok, il n'y a pas besoin, ça ne sert à rien, vire-le, et donc vous aurez un warning. Là, on passe à la migration, on est tous des pros du Kotlin maintenant, donc bonne nouvelle, les handlers, la validation, les files, les intercepteurs, les services, tout ça, finalement, modulo, la syntaxe Kotlin, ça va plutôt bien se passer. Et on arrive, alors, quelques trucs quand même à noter, le routing, vous vous rappelez, en Webflux, il faut tout écrire, donc ça se faisait comme ça en Java, ça va se faire de cette manière-là en Kotlin, en gros, avant, on avait une fonction root, maintenant, on a un router, et avant, on avait des parenthèses, maintenant, on a des accolades. Autre chose à noter, vous avez la fonction affixe end ici, et votre handler fonction, en fait, vous l'appelez avec un point invoque. Petite subtilité Kotlin, router, ici, finalement, c'est qu'une instruction, du coup, je vais pouvoir utiliser égal, et par ailleurs, il y a de l'inférence de type, donc je n'ai pas besoin de préciser, router, fonction, blablabla, super, on a gagné 20 caractères. Autre chose, si vous, vous faites partie de la team, tout service doit avoir une interface, même s'il n'y a qu'une implémentation, et que votre partenaire dans la vie est totalement contre cette idée, eh bien, Kotlin va pouvoir vous offrir un compromis qui va peut-être sauver votre couple, en l'occurrence, les interfaces et les implèmes, vous pouvez les mettre dans le même fichier, derrière, vous aurez quand même deux points classe, de générer, des fois, la techno peut aider l'humain. Autre chose, en Kotlin, vous avez de l'interpolation de string, l'écriture, c'est celle que vous voyez là, c'est dollars à collade et vous mettez votre expression, c'est pas de bol, parce qu'en Spring, c'est comme ça qu'on injecte des propriétés, donc il faut systématiquement les backslasher. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez avoir quelques problèmes, mais vous en rendrez vite compte. Un autre truc, en Kotlin, c'est le when. Le when, c'est le switch tant attendu de Java, dont on ne parle plus, donc pour les gens qui connaissent ce cas-là, ce n'est pas vraiment des guard conditions, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas... Donc je vais pouvoir écrire quelque chose comme ça, là on est dans la gestion d'erreurs sur mon web client, donc it est une exception, je vais pouvoir écrire que si mon exception est de type web client, blablabla, et que son status code est not found, retourne un empty, sinon si c'est juste une web client response exception, fais un mono-erreur avec un certain traitement, et sinon tu fais un mono-erreur avec un autre traitement. Et un autre truc à noter, c'est ce qu'on appelle le smartcast, c'est le ease ici, qui revient au ease instance of, en gros Kotlin, il se dit que si tu testes un type potentiellement, à un moment tu vas vouloir caster ton objet dans ce type, et donc il le fait pour vous, status code en fait, c'est une propriété qui n'existe que si votre exception est une web client response exception, du coup ça rend le code quand même un peu plus lisible. On arrive maintenant au cœur du problème de notre application, en l'occurrence, c'était le modèle. Le modèle du service partenaire qu'on appelait, puisqu'en fait, c'est une ode à l'enfer de Dante. Je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les subtilités machiavéliques de ce modèle, mais vous pouvez aller voir le code, sachant que c'est quand même une version simplifiée que je vous ai mis dans le projet de démo. Sachez qu'en plus de télécharger la moitié d'Internet, puisque là vous n'avez même pas la moitié d'une réponse, sur ce slide, vous avez en fait plein d'objets imbriqués les uns dans les autres sur une profondeur de 6-7 objets, et en plus, ce service, il agrège des données qui viennent d'un peu partout, et potentiellement, il ne va pas les trouver, et donc comme il ne va pas les trouver, il va vous répondre ce qu'il a trouvé. Donc tout est à peu près nul à tout niveau. Donc vous pouvez avoir des blocs entiers qui disparaissent. Et tout ça, pourquoi ? Pour récupérer quelques objets qui sont disséminés là-dedans et les mapper dans un modèle de sortie de notre API qui est quand même, franchement simple, on ne va pas se mentir. À ça, il y a deux conséquences. La première, c'est la réaction de tout développeur junior arrivant dans l'équipe. Et la seconde, c'est qu'en Java, je ne l'ai même pas mis en entier, mais le mapper, c'est juste l'enfer. Et au passage, on remercie Lombok et ses builders. Et là, on arrive en Kotlin et c'est le drame en fait, parce qu'il va falloir tout réécrire. Mais on se dit, mais non, il y a cette fonction que j'ai vue à la télé, tu fais un clic droit sur IntelliJ, converte Java file to Kotlin file et ça génère du code. Ça, c'est ce qui m'a généré. C'est bête, parce que moi, ça, c'est plutôt ce que j'aurais écrit, voire ça, si j'étais mesquine. En vrai, je suis un troll, donc du coup, j'ai pris un des pires cas, évidemment. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser cette fonction, ça veut dire que relisez quand même ce que ça écrit, sauf si vous vous barrez dans 15 jours et que vous détestez votre ancienne équipe. Mais là, c'est un autre problème. OK, donc là, on prend son courage à deux mains, on va voir le stagiaire et on lui demande de tout réécrire. Évidemment, il refuse. Donc, on va le faire nous-mêmes et Kotlin nous a pas mal aidé, notamment au niveau du modèle. Première chose, parce qu'en Kotlin, en fait, vous allez devoir préciser si votre champ, il accepte des valeurs nulles ou pas. Donc, ici, personnel information, il a, vous voyez, le point d'interrogation à la fin de mon type, ça veut dire, personnel information, potentiellement, il est nul. ID, c'est une string, il n'y a pas de point d'interrogation. OK, je suis sûre d'avoir toujours un ID. Ça permet de prévenir les prochains du cauchemar que ça va être. L'autre truc, c'est que vous pouvez avoir des valeurs par défaut dans votre constructeur. En réalité, en Java, vous pourriez le faire aussi, mais c'est peut-être un peu moins naturel. Ça va nous faciliter le mapping. Là, vous pouvez noter que finalement, à part l'ID, il n'y a à peu près rien qu'on est sûr d'avoir. Un autre truc à noter sur ce slide, c'est data. On utilise les data classes Kotlin, une data classe à plein de propriétés. L'une d'elles, c'est que vous avez par défaut une implémentation des calls, sages codes et tout string. Parlons de tout string, justement. Ça vous fait une très belle string. En revanche, vous voyez là, Personal Information, c'est aussi une data classe. Et si par malheur, votre GetCustomer, de VsResponse, se trouvait dans un logger, vous auriez de très, très beaux logs. En revanche, je ne suis pas sûre que la CQ ni la CNIL soient vachement d'accord avec ça. Un autre truc à noter, là, on passe au mapping. On va utiliser les capacités de null safety de Kotlin. Vous avez l'opérateur point d'interrogation point qui va vous permettre d'accéder de manière sécurisée à des éléments potentiellement nuls en une seule expression. Du coup, ça nous facilite vachement notre mapping puisqu'ici, email vaudra adresse uniquement si email et personal details ne sont pas nuls. L'autre chose, c'est la syntaxe point d'interrogation point let qui va nous permettre d'appliquer une fonction, en l'occurrence ici, parser une date de naissance de manière sécurisée, c'est-à-dire uniquement si ma date de naissance n'est pas nulle. Un choix qu'on a fait qui, pareil, pourrait être discuté, c'est qu'on a mis nos mappers dans ce qu'on appelle des extension functions en Kotlin. En gros, on a écrit ça dans un fichier. Une extension function, c'est quoi ? Là, vous voyez, vous avez tout customer et on l'applique à tout objet de type getCustomerWSResponse, ce qui nous permet d'écrire nos maps de cette manière-là. Alors là, il est très verbeux, en réalité, j'aurais pu mettre it.toCustomer. Et en fait, notre mapping, là, je suis en train de construire un objet customer en appelant les champs de getCustomerWSResponse comme si j'étais dedans. Mais mon code de mapping est décorrélé. Il n'y a pas de magie noire en vrai derrière, c'est assez désolant de simplicité. Ce que va générer Kotlin derrière, si vous regardez le bytecode, c'est juste une classe utile avec une fonction statique qui prend votre type. Ok, parlons des ennumes. Ce qu'on aime faire de temps en temps, c'est vérifier qu'une valeur qu'on a reçue fait bien partie des valeurs possibles d'une ennume. Et bien pour ça, Kotlin a absolument que dalle. Donc, comme tout développeur Kotlin, vous allez écrire votre fonction ennume contains ou vous allez aller sur GitHub et prendre une des 500 implémentations proposées. Moi, j'en ai choisi une que je trouve assez sympa parce qu'en termes de sucre syntaxique Kotlin, je pense qu'on n'est pas loin du diabète en termes de lésibilité. Mais elle a quand même un intérêt, c'est le mot-clé réified que vous voyez là. Vous le savez probablement, en Java, quand on a introduit les génériques, les informations du type T sont vérifiées statiquement à la compilation, en revanche, au runtime, c'est perdu. Pour régler ça, Kotlin vous propose la réification du type, c'est le fameux réified, qui en gros va lui dire non mais allez, s'il te plaît, souviens-toi de ce que c'était T, j'en ai besoin. Pour que ce truc-là n'ait proposé qu'au niveau des méthodes et j'insiste, au niveau des méthodes et par ailleurs, il faut que cette méthode soit inline. Et tout ça, tout ce que je viens de vous raconter, ça a des conséquences, notamment celle que je vous écris là, ça, ça fonctionne parfaitement en Kotlin. Ça, c'est quoi ? J'ai une classe paramétrie qui prend un type T, j'ai une fonction inline qui réifie T et qui retourne une nouvelle instance de T et quand j'écris que mon résultat c'est la param classe de int qui appelle ma méthode avec un type somme T, ça marche nickel. Pourquoi ? Parce que de la même façon que dans une équipe vous pouvez avoir deux bastiens et ce n'est pas le même type, ici, dans la classe, on a deux T mais ce n'est pas le même type. Et si vous vouliez que ça fonctionne, en fait, il aurait fallu introduire un type R qui hérite de T plutôt que ça ne fonctionne pas pour avoir l'erreur à laquelle vous vous attendiez. Et voilà, du coup, on va passer aux coroutines mais d'abord, très rapidement, c'est quoi une coroutine ? En fait, c'est un thread léger dans le sens où c'est un bloc exécutable avec un contexte. Alors, une coroutine peut s'exécuter au sein d'un thread, elle peut être suspendue de manière non bloquante et continuer son exécution dans un autre thread. On peut en exécuter plusieurs aussi dans un même thread. Du coup, qu'est-ce que ça va changer pour nous ? Tout d'abord, il y a une DSL qui va nous permettre de remplacer le mot routeur par corouteur et tout d'un coup, on arrive dans le monde magique des coroutines. Ici, notez la notation flow preview qui indique que ce endpoint renvoie des flows. C'est l'équivalent coroutine des flux de WebFlux, en fait, et preview parce que les détails d'implémentation sont encore susceptibles de changer, donc à manipuler en connaissance de cause. Du coup, qu'est-ce que ça donne à côté de notre handler function ? Là, je vous ai remis la version WebFlux et avec les coroutines, en fait, vous voyez que les monos ont disparu et maintenant, on a le mot-clé suspend. Oui, car dans une coroutine, on ne peut appeler que des méthodes qui sont suspendues. Ils peuvent être suspendues, donc. Du coup, le reste du code, en fait, on voit qu'on a remplacé tous nos maps, flatma, pacer par des await. Et là, les gens de JavaScript sourient. Du coup, ça donne un code un peu plus lisible. On a l'impression d'être en impératif alors qu'on est toujours en réactif. Notez le double point d'exclamation. En fait, il indique à Kotlin qu'on s'en fiche du null safety. On sait ce qu'on fait. Du coup, faites attention aussi si vous l'utilisez. Voilà. Maintenant, regardons un peu la validation. Là, tout ce que je vais vous dire, ne le faites pas chez vous, mais c'est juste pour la démarche intellectuelle. Donc, si je vous remets la version WebFlux, ce qu'on faisait, c'est qu'on récupérait notre body avec un body tout mono, en asynchrone donc, pour récupérer notre type et faire de la validation dessus. En Kotlin, on va tenter de réifier un de leurs functions de tout à l'heure. Tout ça pour pouvoir faire un await body hors nul dessus et récupérer notre body. Et si vous avez suivi l'explication avec les bastiens, vous savez que ça ne marche pas parce que ce qu'il aurait fallu écrire, c'était R est en T. On peut faire d'une autre manière. Cette fois-ci, on se dit, on va essayer de faire une extension function, mais directement sur la serveur request de la lib. Et bien, ça marche aussi, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Et du coup, tout ça pour pouvoir appeler cette magnifique méthode dans notre handler et récupérer notre body dans le bon type. En vrai, faites comme c'est dit dans la doc, injectez votre validateur et appelez-le là où vous en avez besoin. Maintenant, si on revient à notre service, je vous ai expliqué l'histoire des défaires et tout. En co-outines, vous utilisez Elvis. Donc, c'est juste la version compactée de l'opérateur ternaire IDNL, c'est de Java et toute la complexité vous est masquée. Un petit mot sur les tests. Alors, bonne nouvelle, si vous n'avez pas de tests, la migration va être super simple parce qu'il n'y a rien à migrer. En revanche, en prod, je ne sais pas. Par contre, si comme nous, vous avez 3000 tests Moquito, en fait, Moquito et Kotlin, c'est une histoire d'amour au sens où les histoires d'amour finissent mal en général. Donc, première chose, vous vous rappelez, when, c'est un mot-clé du langage Kotlin, ce n'est pas de bol, c'est aussi une fonction en Moquito. Donc, il va falloir la backslacher comme vous voyez là-haut. Deuxième chose, en Kotlin, je vous l'ai dit, vous devez dire est-ce que vous acceptez les valeurs nulles ou pas. Vous n'avez pas cette nuance en Java, ce n'est pas de bol parce que du fait du fonctionnement des arguments matchurs de Moquito, il va falloir écrire le petit boilerplate que vous voyez là où vous allez utiliser, maintenant, vous pouvez utiliser Moquito Kotlin qui essaye de vous cacher ça ou en vrai, vous n'utilisez pas Moquito si vous pouvez. Autre chose à noter, Moquito, vous le savez peut-être pour moquer, en fait, il surcharge en loose-d vos méthodes. C'est bête parce que Kotlin, par défaut, tout est final. Donc, soit vous mettez open partout, soit vous utilisez je ne sais plus quel conf dans Moquito pour lui dire allez, s'il te plaît, moque les final quand même. Autre chose à noter, si vous aviez de l'acert J, là, vous voyez, info.getDetails, ça me renvoie une map de string object et il s'avère que la valeur associée à ma clé properties, c'est aussi une map en l'occurrence de string string. En Java, je vais pouvoir écrire un truc comme ça, vas-y, c'est une map et laisse-moi acerter. En Kotlin, en fait, il ne va pas trop aimer vos types étoiles, tout ça, il va falloir explicitement le caster, c'est le has que vous voyez là pour pouvoir faire vos acerts. Quelques autres trucs, en WebFlux, en général, quand vous voulez tester, vous allez mettre un point bloc à la fin pour récupérer la valeur de votre mono et faire vos acerts. Avec l'éco-routine, vous allez devoir utiliser RunBlocking si vous êtes avant la version A4 ou RunBlocking Test si vous êtes après parce qu'il y avait des problèmes de timeout qui ont été réglés. Si vous êtes dans un cas d'erreur, pour récupérer votre exception, ça va être CatchStrawable si vous êtes en WebFlux, ça va être AcertFailWith et le type de votre exception si vous êtes avec des co-routines. Là, on a juste voulu comparer un test écrit en test restemplate avec Java et l'autre écrit avec le WebTestClient et Kotlin. Première chose, on voit que le JSON, on peut enfin l'écrire comme on veut avec Kotlin. Et l'autre chose, c'est que finalement, le WebTestClient, l'API est assez sympa. Je trouve ça beaucoup plus lisible. Conclusion, si vous avez l'habitude d'écrire des restemplates, des contrôleurs restemplates avec Java, vous les écrivez comme ça. Et finalement, si vous utilisez les endorphonctions avec les co-routines Kotlin, vous les écrivez comme ça. Ça se ressemble beaucoup. D'ailleurs, si vous utilisez les co-routines avec les annotations restcontrôleurs, etc., de Spring, ça s'écrit comme ça. Et là, la différence, elle n'est pas flagrante. C'est le moment où vous vous dites mais quelle arnaque cette presse, j'ai perdu 30 minutes de ma vie ? Eh bien, oui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce que visuellement ça se ressemble que derrière, c'est la même chose qui se passe. Vous avez changé de paradigme. Vous n'êtes plus en train de faire du bloquant, vous n'êtes en train de faire du non-bloquant avec de l'asynchrone. Vous n'utilisez plus le même langage, il a ses propres subtilités. Et en fait, c'est ce qu'on a essayé de montrer quelques trucs avec cette presse. Il faut vraiment comprendre les mécanismes derrière parce que les problèmes que vous allez avoir sont beaucoup plus compliqués. Voilà, c'est tout. Il faut savoir que ce projet à la SNCF, ce n'est pas juste une fille avec un polo bleu et une vraie dev. En fait, c'est toute une équipe et on tient à la remercier. Le comité CFP pour nous avoir fait confiance et cru qu'on allait pouvoir faire une presse et vous pour avoir perdu 30 minutes de votre vie. Je suis vraiment désolée. Merci. Applaudissements Merci.